Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction de Gironde. On va parler Corrida cette semaine, Corrida, puisque c'est la feria capcieux, rugby et toros. Voilà, ça démarre vendredi 1er juin au soir et ça finit dimanche 3 juin. C'est un beau programme, un programme chargé, un beau plateau également. Et pour en parler, Stéphane Bred, bonjour. Vous êtes le président de Rugby et toros qui organise la feria de capcieux. Et vous, Michel Bertrand, vous êtes le technicien, quelqu'un qui est impliqué dans l'association depuis longtemps. Et vous êtes le spécialiste de la tauromachie. Et une première question de Jérôme Jamais de la rédaction du Sud Gironde à Longon. Bonjour, cette année, c'est la 25e édition de Rugby et toros à capcieux. Vous pouvez nous présenter cet événement particulier en Gironde qui mêle à la fois tauromachie et rugby. Alors, on va fêter non pas cette 25e édition, mais la 25e année. On a donc, puisque c'est un concept qui a démarré en 1993, sous l'impulsion de notre président d'honneur André Duranteau, qui avait déjà imaginé, avec des bénévoles et des figures locales, que ces deux mondes pouvaient bien être ensemble. Et il y avait plein de valeurs communes où on va en revenir. Mais à l'amont, il y a déjà Michel pour raconter, parce qu'il y a une histoire, il y a une culture au taurine. 1993, premier plateau et première feria, mais ça avait déjà couvé depuis quelques années. Ça a tout de suite bien marché, Michel ? Oui, bonjour. Depuis 1993, c'est vrai que le redémarrage s'est passé vraiment, on va le dire, assez facilement. Il y avait un terreau, puisqu'il y a une tradition de taurine en Gironde qui est très importante. Et notamment, à surcapsu, elle remontait à 1963, parce que le même personnage que Stéphane a cité, notre ami André Duranteau, récemment décédé. André avait, en 1963, été un des précurseurs, puisqu'il avait fait venir une très grande vedette de la tauromachie, qui s'appelait Paquerie. Et déjà, en 1963, cette tradition de taurine avait démarré par des noviadas. Voilà. Elle a été reprise en 1993, sous l'impulsion d'André, pour le 60e anniversaire du SCC, du club de rugby local. Et André, qui était à la fois un spectateur et un acteur et portant du rugby en Aquitaine, mais aussi un aficionnaire dans les gradins, a eu l'idée de mêler ces deux passions, puisque les gens en Aquitaine, on se rend compte qu'il y a ce public-là, qui est tantôt rugby l'hiver, tantôt dans les arènes l'été. On retrouve le même public. Alors, avant cette journée Corrida dimanche, il y a une journée consacrée au rugby samedi. D'abord, est-ce que ce sont deux cultures qui marchent bien ensemble ? Et à quoi doit s'attendre le public samedi ? Oui, déjà, pour répondre à la première question, c'est vraiment deux cultures. On est en plein dedans. Il y a plein de mots. Il n'y a qu'à voir les passes. Le rugby, c'est le ballon, faire plaisir, l'offrande à son collègue, à son copain, à son joueur. Et le dimanche, dans le Mundio, une passe, c'est faire passer le taureau. Donc, il y a quand même les mêmes termes. Après, il y a plein d'images. Une charge, les charges, le pack. Moi, le pack de rugby me fait penser, quand je vois un taureau sortir de 400 et quelques kilos, voire 500 kilos et plus, ça me fait penser carrément à un pack, les 8 avant All Black. Si on aime le rugby, on aime nécessairement le Corrida ou pas nécessairement ? Non, mais c'est souvent le cas, en tout cas, c'est ce que vous dites. En regardant un petit peu ce qui se passe chez nous et un peu dans toutes les arènes du Sud-Ouest, je peux m'avancer en disant que les spectateurs, à plus de 80-90%, aiment les deux choses. Ce sont des ensembles qui se recoupent. C'est comme dans les mathématiques. Donc, on a une partie commune qui est très importante. Je crois que les valeurs qui sont celles du rugby sont celles aussi de la tauromachie. La combativité, la loyauté, le respect. Le respect de l'autre, le respect du combattant. Un taureau respecte le taureau. C'est certainement l'animal qu'il aime le plus au monde, même si parfois il le tue. Ce sont ces valeurs-là qui sont importantes. Et aussi la création de l'émotion et la création artistique, le beau geste qu'on arrive face à la force brutale d'un pack ou d'un taureau. Arriver à maîtriser cette force pour pouvoir arriver à faire courir le ballon ou faire courir la moulette sur le sable et créer des moments d'émotion pour tout le public et transcender quelque chose au cœur de tout le monde. On va rentrer un petit peu plus précisément dans le programme. Qu'est-ce qu'on va voir plus précisément ? Vous allez nous rendre dans le détail, mais enfin les grands événements de samedi et dimanche. Déjà, ça démarre le vendredi soir à 19h30, un spectacle familial le soir autour de 4 jeux ludiques. Et on va rentrer sur la Régale des Arènes. Et le samedi, par contre, au stade André Duranto, on va rentrer dans le dur, j'allais dire dans le dur puisque c'est grosse journée rugby, rugbystique, qui va se présenter le matin par un tournoi à 5. Un tournoi dans 5, c'est un tournoi à toucher sur un demi-terrain. Donc, pas de plaquage, excusez-moi. Il y a aussi bien un public féminin qui vient, un public vieux. Tout le monde peut venir jouer à condition qu'il ait 18 ans. Il y a une assurance, venez, même au dernier moment, on créera une équipe barbarienne. C'est esprit ludique, festif, pareil. Il y a de la compète, il y a être sérieux sans se prendre au sérieux. L'après-midi, on a des matchs de gala, je crois. Alors là, c'est justement, on est assez complet dans la journée parce que si le matin, c'est des joueurs dans l'esprit festif, l'après-midi, c'est quelque chose de plus costaud. Pareil, mais toujours dans le respect, toujours dans l'envie de s'amuser et de montrer un beau spectacle. On a quatre belles équipes. Depuis 2013, on a notre sélection de Gascogne, qui a été coachée par Regisson, que tout le monde connaît dans le Mundio Rugbistique, puisqu'il a été entraîneur ici de l'UBB. Il sera l'an prochain entraîneur en chef avec Hugo Mola du Stade de Toulousain. Il revient depuis, ça va s'être sa cinquième année. On a la diaspora des rugbymans camerounais, qui revient pour la deuxième année consécutive. Et une nouveauté cette année, on a l'avenue de club irlandais, de Bandone RFC. De partout alors, ça c'est bien. De partout, et ce qui nous plaît, ça rejoint comme quoi il y a toujours un fil conducteur. Et ce qui plaît dans la démarche du club irlandais, c'est qu'ils viennent non seulement jouer, mais ils viennent avant tout découvrir la culture. Ils ne viennent pas jouer et ils s'en vont le lendemain. Ils arrivent le vendredi soir jusqu'au lendemain. Et donc ils seront le dimanche, excellent transition. C'est à vous pour le Télétour le dimanche. Qu'est-ce qui va se passer le dimanche, Michel Bertrand ? Également découvrir la tauromachie, puisque la tauromachie se déroule en deux temps sur cette journée. C'est une journée qui se veut de qualité. Avec le matin, une activité qui est une activité ludique, pédagogique, qui est une tienta. C'est-à-dire la tienta, c'est un essai des vaches reproductrices, évidemment qui retrouvent leur champ ou leur camion. Mais on explique comment on teste la bravoure, c'est-à-dire la sauvagerie des vaches, la noblesse. Et tout ce travail-là est ouvert à tout le monde. Mais au départ, on commence par un ensiero, un ensiero de Chiquitos, où on fait courir avec des fauteurs de carton, évidemment, les gamins tout le long du chemin de la hausière qui mènent aux arènes. Et la corrida en elle-même aura lieu le soir à 17h. Il s'agit d'une noviada piquée. Est-ce que vous pouvez expliquer aux spectateurs ce dont il s'agit exactement ? Alors, pour faire une image rapide, c'est la différence entre la pro des deux et le top 14. On va dire que la corrida de noviados, c'est la pro des deux. Et le top 14, c'est la corrida de toros. Donc là, on va présenter des noviados, des jeunes toureraux, qui vont devenir les vedettes de demain. Récemment, il y a 4 ans, on a présenté Andrés Arrocarray, qui est devenu une star mondiale pour sa première noviada en France à piquer. Donc on cherche, on est dans ce créneau-là, des nouvelles figules de demain. Et on présente ça face à des taureaux. On présente ces jeunes face à des taureaux. Vous avez du nez, en général, la capsule sont passées. On essaye, on en a loupé quand même. On en a loupé, on en a loupé, parce qu'on est une petite arène. Et forcément, on a parfois à lutter sur le plateau international face à des arènes de première catégorie. Et les novios, c'est des taureaux spécifiques ? Alors, les novios, ce sont des taureaux spécifiques. Ce sont des taureaux de 3 ans, qui ne sont pas encore tout à fait adultes. Ceux qu'on présente, évidemment, ils sont nés entre le mois d'octobre et le mois de mars. Donc ils ont 3 ans et demi, pratiquement, parfois presque 4 ans. C'est donc pratiquement des taureaux de 4 ans. Et donc, pour image, si vous voulez, les novios qui vont devenir des matadors sont des gens qui sont en train d'affronter, on peut dire, les juniors des blacks. Vous voyez, pour donner une image qui soit facile à comprendre, c'est-à-dire que c'est déjà des taureaux qui font 450, presque 500 kg, alors qu'en corrida de taureaux, ils font 500, jusqu'à 600 kg. Donc c'est des taureaux de respect. Ce ne sont pas des jeunes taureaux faibles. Ce ne sont pas des petits taureaux. Des taureaux, ce sont déjà presque de vrais taureaux qui vont affronter. Et surtout, cette année, je me permets, on aura pour la première fois un cartel 100% français. Tout à fait. Il y a 3 jeunes français qui sont en train de pousser leur corne, on va le dire comme ça. Adrien Salin, qui vient de Nîmes, qui a récemment participé à l'affaire d'Arles de Nîmes et qui a fait une saison très remarquable en Espagne. El Raffi, un jeune aussi de Nîmes, qui a ouvert la porte des consuls de Nîmes lors de la ferie de Pentecôte, et c'est très important, qui va faire sa 3e novinaire à Epicador et sa présentation dans le Sud-Ouest. Et ils seront accompagnés aussi d'un jeune taureau, le taureau des Montagnes, le Béarné d'Orient-Canton, qui a fait aussi irruption cette année en début de saison à Garlin, à Mugron et à Air-sur-Adour, avec des qualités remarquables de courage et surtout de maturité surprenante déjà à ce stade-là. Donc 3 Français face au taureau d'Al-Rouli. On a 3 jeunes hommes qui ont à peine 20 ans. Quelle est leur expérience face à des taureaux de plusieurs centaines de kilos ? Alors leur expérience, en général, par exemple, pour le dernier que j'ai cité, Dorian-Canton, il a commencé à l'âge de 9 ans. Adrien Salin, à l'âge de 12 ans, est parti de Nîmes en disant à ses parents « Je veux devenir taureau. » Il est parti à l'école taureaux de Madrid du Roulis. Il a tout plaqué, études, familles et compagnie. Et il s'est immergé complètement dans ce milieu espagnol pour pouvoir progresser. Donc ces jeunes participent à des tientas dans les élevages, c'est-à-dire des sélections de vaches, pour pouvoir parfaire leur expérience. Ils s'entraînent auprès de maestros dans des écoles taurines. Ils commencent à taurer des noviadas sans picador, avec des taureaux de 2 ans à 3 ans. Puis après, des noviadas avec picador, de 3 à 4. Et quand ils jugent que c'est le moment, ils prennent l'alternative et donc ils deviennent des matards au taureau. Allez, Stéphane Brett et Michel Bertrand, le sujet qui fâche. Vous avez parlé du respect du taureau. Alors ceux qui sont contre la corrida, ils disent qu'on ne sait pas respecter l'animal, que de le faire souffrir, puis de le tuer. – Je crois que si la corrida n'existait pas, tout cet écosystème, tout cet environnement que maintient la tauromachie n'existerait plus. Et le taureau est essentiellement un animal de combat que l'on respecte. Certes, on l'affronte, certes, on le tue avec une épée, mais je crois que cacher la mort dans notre société n'est pas une bonne chose. On n'est pas là pour l'entretenir, mais on est là tout simplement pour montrer que ces valeurs d'engagement, de loyauté, et d'affronter la réalité vraie. Il y a certainement trop de virtualité à l'heure actuelle. Et je crois que, notamment par rapport à la radicalité que démontrent certains antitourins, l'effet Internet de propagation de fake à ce niveau-là est très, très négatif. – Il y a une différence entre cacher la mort et la montrer en spectacle. C'est ce que disent les opposants. – C'est ce que disent les opposants. C'est pour ça que je leur conseille, avant de nous critiquer, avant de nous juger… – On verra peut-être, d'ailleurs, à Cap-Piètre, que parfois, il y en a quelques heures. – Il y en a quelques heures. Je vous dirais, le rapport, il est parfois de 1 000, à ce niveau-là. Et je crois que nous, nous respectons toutes les opinions. On n'oublie pas tout le monde d'être aficionnaire. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de nous comprendre et de nous respecter, et qu'on ne nous traite pas ni de barbares, ni d'assassins, parce que nous sommes tout, sauf ça. – Et nous sommes surtout, juste à rajouter, nous sommes surtout ouverts. On est prêts à démontrer. C'est pour ça que la matinée, elle est pédagogique, puisque lors de la Tienta, il n'y a pas une seule mise à mort. On explique les trois temps de la tauromachie. Il y a vraiment… Il y a deux commentateurs en même temps au micro. On veut initier les gens et on est ouverts. On respecte ceux qui n'aiment pas. Il y a la place pour tout le monde. – Mais vous ne sentez pas monter quand même un mouvement anticorridant ? On le voit même, on l'a vu en Catalogne, même si ça a été déclaré, je crois, illégal ou anticonstitutionnel, la décision d'interdire les corridas. On sent quand même monter un mouvement, voilà, la souffrance. Est-ce que vous avez peur pour les corridas ? Est-ce que vous pensez que ça peut être amené à disparaître ? On ne pourra pas aller contre l'évolution de la société, quelle qu'elle soit. Mais pour l'instant, les signes ne sont pas forcément négatifs. Par rapport à l'anticonstitutionnalité, il faut quand même rappeler justement que par rapport aux événements qui se sont déroulés en Catalogne récemment, l'interdiction des corridas en Catalogne, de 15 simplement corridas, c'était juste un effet médiatique. Ce sont des effets de manche qui ont été agités par certains politiques pour faire croire aux Catalans que la corrida était espagnole et n'était pas catalane. Et donc, ils ont créé ce mouvement de rejet pour pouvoir faire interdire ces 15 corridas et prendre une décision que le Parlement catalan a prise déjà, contraire à la constitution espagnole dans laquelle était la Catalogne. Et on l'a vu dernièrement, la situation politique en Catalogne n'est juste qu'au niveau général, la traduction de cette démarche antidémocratique qui s'est produite il y a quelques années. Alors pour finir rapidement, on va revenir effectivement, Jérôme, peut-être sur la corrida en Gironde et puis des aspects un petit peu pratiques. On va afficher le numéro de téléphone où on peut s'inscrire pour aller à la Feria ce week-end. Vous attendez combien de spectateurs ce week-end à Capsieux ? Écoutez, l'arène contient 1486 spectateurs possibles. On espère faire le plein, comme ça a été le cas plusieurs fois. Voilà, le téléphone s'affiche. Par rapport à l'ensemble de la manifestation, on attend 2500 spectateurs puisque la journée rugby prend de plus en plus d'importance. Le travail de Stéphane Brett et toute la commission rugby est aussi très important. On a vu passer des gens à Capsieux, que ce soit lors de la nuit, lors de la Feria, des gens comme Blanco, comme Céla, qui ont donné aussi, je ne dis pas un aval par rapport à la tour Machi, mais qui ont montré le respect par rapport à tout le travail rugbystique qui est fait et ce que représente le rugby des campagnes. D'accord, donc l'engouement ne diminue pas à Capsieux ou en Gironde ? Non, nous, à Capsieux, on ne le ressent pas forcément. Au contraire, on attend chaque année autant de... Il y a beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. On incite tout le monde à venir parce que, justement, autour du campo, autour de l'arène, on a créé un campo de Feria. Michel et la bande, à l'époque, leurs soldats, comme ils appellent ça, ont créé quelque chose, un lieu convivial. C'est-à-dire qu'il y a des tentes d'exposition, il y a des photographes, il y a des peintres et on peut se balader librement. Ça, c'est axé. Il y a beaucoup de gratuité. Hormais la Noviada, la journée rugby, le vendredi soir, il y a beaucoup de choses gratuites. D'accord, voilà. Écoutez, renseignez-vous. Le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran. L'émission se termine. Il reste quelques secondes. Merci beaucoup Stéphane Brett. Merci beaucoup Michel Bertrand. Merci Jérôme Jamais. Merci. Je rappelle que c'est du vendredi 1er juin au soir jusqu'au dimanche 3, s'habit c'est le rugby. Dimanche, c'est les taureaux, la corrida. Merci. C'est fini pour ce sautol. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501